Et au conseil de district de Flac, la nouvelle équipe dirigeante est composée de Terutraj Erdogel en tant que président. Et Mohen Kritanan Singh, vice-président, il s'engage à mener chaque village sous leur responsabilité sur la voie du développement. Pour cela, il souhaite unir les expertises des différents éléments du conseil. Rupeshna Ujouda. Les 25 conseillers du district de Flac ont eu recours aux urnes pour désigner celui qui va présider les travaux dans cette région. Deux ans après, Terutraj Erdogel a été reconduit aux fonctions de président. Il a obtenu 13 voix contre 12 au président sortant. Afin de mieux accomplir cette responsabilité, il a fait appel à l'expertise de tous ses collaborateurs. Il prévoit un nouveau souffle de progrès dans chaque village à travers des actions ciblées. Nous pouvons continuer à implémenter des centres de récréation partout et aussi des places de loisirs. Mais le gros projet, ce qui nous est là, c'est le one-stop-shop de Flac. C'est ça, nous avons priorité pour terminer aussitôt. Et en plus, le deuxième majeur projet qui nous prenons, c'est le marché du Bélair. Nous demandons le gouvernement central de nous tous des soutiens. Nous pourrons ensemble, toute l'équipe. C'est la première fois une équipe qui finit élit, qui ne va pas faire aucune partisane politique. Et c'est un exemple qu'il nous a besoin de donner. Son adjoint, Mohen Kritanen Singh, a lui été désigné après le désistement du seul candidat qui avait été proposé contre lui. Il maîtrise les défis qui existent et envisage d'aligner ses actions dans la même direction que le président du conseil de district. L'équipe dirigeante du conseil de district de Flac propose d'assouplir la connexion entre les cellules locales et le gouvernement en termes de projet apportant une nouvelle dynamique dans les villages.